Coucou tout le monde donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul et c'est un haul Disney le premier de 2021 donc voilà ça fait bizarre de se dire ça y est on a passé le cap je vous ai déjà fait un haul beauté mais là du coup un haul bah Disney j'en avais pas encore fait sur la chaîne pour 2021 donc c'est parti donc principalement il y aura des pop dans ce haul il y a du pop culture du micromania principalement et Undies donc voilà comme ça c'est pas un gros haul de ouf mais du coup je vais quand même vous montrer mes réceptions je voulais pas attendre trop longtemps parce qu'après des fois c'est trop long donc voilà je me suis dit que j'allais vous faire des hauls dès que je pouvais ça serait beaucoup plus simple donc c'est parti donc je suis allée chez Undies donc pour ceux et celles qui ont déjà vu le vlog vous savez j'ai été chez Undies me prendre deux choses donc ils ont sorti deux articles sur une collection des soins d'almatien donc je ne sais pas s'il y aura un plus ou pas sur les prochaines collections s'il y aura plus de soins d'almatien pardon je vais y arriver ce matin mais du coup je me suis pris un t-shirt long soins d'almatien donc qui est comme ceci je vous l'ai montré assez rapidement dans le haul enfin dans le vlog pardon voilà donc avec les petits dalmatiens il y a Pango Eperdita que vous voyez juste ici donc je suis très contente voilà il est très beau donc je l'ai pris en S parce que du coup je voulais plus d'aisance moi je mets ça en tant que pyjama bien évidemment ou pour être décontracté à la maison avec un legging noir donc voilà je le trouve très beau la qualité est vraiment très très bien donc je suis très contente et dans cette même collection ils ont sorti un shorty en microfibre noir avec une tête de dalmatien donc je l'ai déjà porté donc c'est au sale donc c'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi pour vous montrer mais du coup si vous voulez voir à quoi elle ressemble je l'ai montré dans le vlog de juste avant donc je vous invite à aller voir directement dans ce vlog là donc voilà pour Undies j'ai rien acheté de plus collection Noël je n'ai absolument pas craqué il n'y avait rien qui m'attirait en fait de plus donc voilà pour l'instant en tout cas de chez Undies la qualité est vraiment bien comparé à certains modèles que j'ai eu celui-ci est vraiment très bien donc nickel ensuite chez Micromania j'y suis allée plusieurs fois puisque j'y suis allée pourquoi ? j'avais vu que sur Instagram il y a une des personnes que je suis qui avait mis que les Pop Fantasia étaient sortis donc du coup moi je les avais déjà commandé en précommande sur Pop Kulcha mais je voulais aller voir jeter un petit coup d'oeil quand même et du coup j'ai eu la bonne surprise de trouver deux articles que je n'aurais absolument pas acheté au prix que c'était vendu de base mais voilà moi j'ai déjà eu une maléfique comme ça qui m'avait coûté à peu près 18€ donc pour le prix et la grandeur ça pique et là en fait j'ai eu la bonne surprise d'en trouver deux à 3,99€ pièces donc ça valait vraiment le coup donc j'ai trouvé Ariel comme ceci donc voilà je suis très contente parce que vous savez qu'Ariel c'est ma princesse préférée avec Belle donc j'ai trouvé Ariel et coup de chance également puisqu'ils avaient Vanessa donc Ursula donc qui est comme ceci et c'est vrai que Vanessa, enfin Ursula en Vanessa on la voit très peu donc très contente donc voilà comment elle se présente moi en fait j'ai cette maléfique là voilà et quand je l'avais montée la première fois ce qui s'était passé c'est que je lui avais cassé la tête en fait j'ai trop appuyé donc je l'ai rafistolée mais du coup voilà c'est des figurines alors moi en tout cas ma maléfique coûtait 17,99€ donc j'avais dû avoir un bon de 10€ pour ça que je l'avais acheté et là en fait vraiment elle coûtait 3,99€ pièces donc très contente donc voilà là je vous montre les boîtes je vais vous les montrer en vrai donc c'est vraiment des petits modèles c'est pour ça que mettre 17€ l'un dedans non c'est hors de question mais là à ce prix là ça valait le coup vous voyez elles sont vraiment petites j'espère que le soleil va pas trop taper pour qu'on les voie bien mais voilà elles sont toutes mimi donc à ce prix là bien évidemment j'ai craqué voilà on voit bien là parce qu'il y a un beau soleil aujourd'hui donc on en profite voilà elle est trop mimi vraiment trop canon j'aime beaucoup 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 donc voilà pour ça et pour Vanessa je la trouve vraiment sublime aussi Vanessa oh les gars trop le soleil trop le soleil voilà elle est vraiment trop canon j'aime beaucoup beaucoup j'espère qu'on va bien la voir donc voilà donc moi dans tous les micromanias que j'ai je dois en avoir 3 il n'y a que dans un que j'ai réussi à trouver celle-ci donc je pense qu'elles sont dispo sur le site je regarderai pour vous mettre les liens en barre d'info voilà là on voit bien elles sont trop canon mais au niveau grandeur vous voyez ça fait vraiment même pas ma main voilà donc je suis très contente de les avoir trouvé ensuite j'ai reçu je vais continuer chez Micromania ça va être beaucoup plus simple je suis retournée parce que j'avais un bon de 10 euros je voulais acheter en fait la pop de Mickey le sorcier donc de Fantasia parce qu'en fait j'en avais pris que deux et finalement vu que pareil dans un vlog je vous ai montré quand j'enlevais des décorations Noël que j'avais fait une case en fait Fantasia et du coup je me suis dit que j'allais prendre le Mickey puisqu'il me le manquait en fait et vu que je ne l'avais pas précommandé j'ai été donc à Micromania le chercher donc je le trouve vraiment très très beau donc je n'ai pas les boîtes parce que je les ai déboxées et c'est dans la case mais voilà donc elles sont très sympas je sais qu'elles existent en grand modèle moi ça me suffisait c'est la seule pop de Mickey que j'ai quand même voilà donc j'ai pris celle-ci il faut un début à tout comme on dit et j'ai trouvé pareil en promo c'était dans les bonnes affaires puisque ça en général ça coûte je crois une 25 ou 24 euros des figurines comme ceci donc j'ai craqué sur la bergère je la trouve vraiment très très bien fait très 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 bien faite voilà elle est comme ceci et en fait c'était marqué bonne affaire 9,99 euros donc vous voyez elle est vraiment très belle donc vous avez deux donc soit une qui est plus foncée au niveau de la robe donc c'est la A ou la couleur pastel moi j'ai pris la seule qu'il y avait donc forcément mais je suis très contente mon frère m'en avait offert une à Noël l'année dernière de Ariel et donc je me suis pris la bergère et que je la trouve mais vraiment sublime c'est dommage que dans cette collection là les figurines soient vraiment très chères pour ce que c'est 25 euros voilà ça pique un peu mais là à 9,99 euros franchement ça valait le coup il y avait également Blanche Neige mais c'est vrai que bah là en fait j'ai littéralement craqué sur sa petite bouille à la bergère donc vous savez c'est en 3 pièces vous avez le socle le corps et la tête à enfoncer et il y avait également le bâton mais je la trouve vraiment trop trop belle alors vous voyez comparé à celle-ci c'est sûr que ça n'a rien à voir au niveau taille mais elle est canon et c'est sa petite bouille qui m'a fait craquer donc c'est la seule enfin c'est le seul produit Toy Story on va dire que j'ai puisque je n'ai pas Audi je n'ai pas Buzz ni quoi que ce soit Alan lui a eu le Buzz signature en fait pour Noël donc il va laisser dans sa boîte mais voilà donc trop canon j'aime beaucoup donc voilà pour ça et puis ça valait le coup forcément puisque du coup la pop et la bergère m'ont coûté officiellement 14,98 parce que j'avais un bon de 10 euros donc franchement pourquoi se priver à ce niveau là et ensuite on va finir qu'avec des pop puisque j'en ai reçu pas mal donc déjà j'ai reçu les deux de Fantasia que j'avais commandé bien évidemment j'ai commandé celle-ci donc l'Hippo qui est vraiment canon mais je l'ai commandé spécialement pour Alan parce qu'Alan adore les Hippos donc c'était le clin d'œil Disney et Hippo donc elle est vraiment trop belle de toute façon donc voilà donc de toute façon je lui avais montré il m'avait dit elle est trop belle donc je lui ai commandé je lui ai fait la surprise donc voilà donc elles ont mis du temps mais elles sont arrivées nickel et bien évidemment j'ai commandé bébé Pégase qui est comme ceci alors je vous avoue qu'il est très mignon mais comme je crois que je vous l'ai déjà dit je suis un petit peu déçue je m'attendais un petit peu mieux alors je ne sais pas pourquoi mais bon voilà il est là il est mignon comme tout donc voilà mais je m'attendais un petit peu mieux par rapport à ce Pégase là parce que je l'adore et je m'attendais vraiment à mieux que ça ensuite j'ai reçu de 4 pop pop culture donc je vous ai dit je vous crois dans pareil un de mes vlogs que j'en attendais donc 3 de Stitch dont une qui était en douane et qui restait très 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 longtemps en douane et quand ça reste en douane comme ça ça pue parce qu'en général quand vous avez votre suivi votre suivi sur pop culture ça vous marque qu'elle rentre en douane le lendemain elle ressort de douane là elle est restée je crois à peu près une semaine et demie en douane cette putain de pop et je me suis dit jamais je vais l'avoir parce qu'une fois qu'elle était enfin sortie de douane elle ne bougeait plus de où elle était en fait elle était en transit mais elle ne bougeait plus et pendant une semaine elle n'a pas bougé j'ai dit à Alain je ne l'aurai jamais cette pop là j'ai galéré à la trouver et je sens qu'elle ne va jamais arriver soit on me la piquait je ne sais pas mais j'ai dit à Alain de toute façon à mon avis on ne pourra pas me la piquer parce que vu qu'il y a des frais de douane les gens ne s'amuseront pas à me la piquer celle-ci mais elle va mettre du temps à arriver ah bah je vous confirme elle a mis du temps il faut savoir que cette pop là je l'ai commandée bien avant toutes les autres donc que je vais vous montrer et je l'ai reçue en dernière donc s'il vous plaît sachant qu'il y en a une que j'ai commandée vraiment la toute dernière elle est arrivée après celle qui est rentrée en douane et elle est rentrée en douane elle est ressortie aussitôt donc c'est à dire que j'ai reçu les deux pop en même temps le même jour et il y en a une que j'ai payée de la douane et l'autre pas donc vous voyez c'est vraiment pas de bol en fait sachant que c'est une pop donc je l'ai payée certes un petit peu plus cher que les autres mais pour qui pourquoi ils m'ont foutu de la douane dessus ça fait très longtemps que je commande sur pop Kulcha et j'ai eu des frais de douane sur ma première commande et sur celle-ci donc vous voyez c'est vraiment aléatoire même en commandant une pop on peut risquer des frais de douane il y a beaucoup de gens qui disent non une pop ça ne risque rien la preuve si donc voilà donc vraiment pop Kulcha c'est aléatoire c'est en fonction de la douane ce qu'elle souhaite faire ou non donc voilà il faut déjà s'estimer heureux qu'on ne paye pas de la douane à chaque fois parce que normalement on devrait en payer quasiment à chaque fois puisque ça vient de l'étranger bref je ferme les parenthèses sur pop Kulcha donc je vais vous montrer les pop que j'ai reçues donc bien évidemment je vais vous montrer celles sur laquelle j'ai eu des frais de douane donc c'est une pop qui m'a coûté un petit peu plus cher qu'une pop classique de base mais j'ai eu quand même 18€ de frais de port rien que pour une pop donc je crois que les frais de douane étaient quasiment autant que la pop donc la pop a dû me revenir à une quarantaine d'euros au final mais bon je l'ai tant pis c'est comme ça et oui c'est celle de Stitch Trisic enfin elle est arrivée à la maison mais elle m'a coûté un petit peu cher cette petite pop mais bon c'est Stitch donc voilà je suis très contente donc je vais vous la débourser quand même pour vous montrer comment aller je suis désolée la lumière change ah bah puis en plus elle se casse là donc c'est pas terrible je vais essayer de me mettre comme ça pour éviter que je sois trop jaune donc la voici la voilà la petite mémère par contre les détails sont ouf donc je suis très contente de là d'après ce que j'ai compris il y a beaucoup de pop Lilo et Stitch qui vont sortir cette année donc on verra ce que c'est mais après franchement moi si c'est Lilo ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que je ne suis pas spécialement fan de Lilo par contre dès que ça va toucher Stitch et qu'elle me plaît c'est sûr qu'il va me la falloir donc bref celle-ci voilà j'ai galéré mais j'ai réussi quand même à l'avoir donc c'est cette petite merveille qui m'a coûté 18 euros de frais de port on est content de pas de frais de port mais de douane bref c'est pas grave sur Popculchat bah du coup le même jour que la mystery cycle et bah j'ai eu celle avec la grenouille donc celle-là j'ai rien payé de plus pas de douane ni rien mais l'autre bah si ça fait plaisir donc voilà pour ça je vais vous la déboxer celle avec la petite la petite citrouille n'importe quoi avec la grenouille qui est juste magnifique aussi voilà trop canon voilà donc les pops sont vraiment de plus en plus belles je trouve Stitch elles évoluent vraiment dans le bon sens mais il va falloir qu'ils se calment quand même parce que le portefeuille il suit plus trop ensuite j'avais commandé une autre pop Stitch mais du coup je l'avais commandé sur Pop in a Box je croyais qu'elle n'allait jamais arriver mais elle est enfin arrivée quand même voilà donc c'est celle avec le gâteau je pense que je l'aurais commandé sur Pop Culture elle serait arrivée beaucoup plus vite mais vu qu'elle était dispo sur ce site-là je me suis dit bah autant la commander je ne savais pas si sur Pop Culture il y allait en avoir encore ou non mais bon c'est comme ça pareil elle est sublime voilà trop maman donc j'aime beaucoup donc là elle est juste un petit peu abîmée ici bon qu'est-ce que vous laissez comme ça mais bon moi normalement je les rebox et je les laisse dans leur boîte donc voilà pour celle-ci hop je la remets correctement après c'est pas grave sinon je dois faire un bordel pas possible et ensuite pour finir hé on se calme les gars et pour finir la dernière pop parce que je crois que je vous ai tout montré c'est une pop d'embo que j'avais commandé pareil sur Pop Culture Chat j'ai vraiment eu de la chance de la trouver parce que maintenant elle y est encore sur Pop Culture mais vous savez c'est les box mystère donc elle coûte la box 61 euros donc juste pour une pop moi ça me fait un peu mal au cul cul mais bon je ne l'ai pas commandé avec cette boîte parce que j'ai réussi à l'avoir tout seul c'est bien évidemment une de Dembo donc Disneyland Resort le 65e anniversaire et c'est celle-ci donc vous savez que j'ai l'autre où il est violé et là j'ai réussi à avoir celle-ci donc Alan était super content c'est celle en fait qui va dans le petit train donc moi je n'ai pas pris le train de base même s'il est très beau et tout ça mais du coup moi j'ai pris celle-ci donc pareil si vous avez vu mon vlog vous l'avez déjà vu parce que je la montre dans le vlog donc je vais vous la montrer bien évidemment déboxée elle est comme ceci elle est vraiment trop canon j'aime beaucoup donc voilà on est très content avec Alan d'avoir pu l'avoir et bien évidemment j'ai déjà dit mais je redis je vais avoir celle du château avec Walt puisque ma belle-sœur a réussi à me la commander aux Etats-Unis donc elle l'a fait livrer chez elle bien évidemment mais si tout va bien ils viennent cette année et s'ils ne viennent pas je lui demanderai qu'elle me l'envoie tout simplement parce qu'elle est vraiment sublime et je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection je n'ai pas pris celle du château avec Mickey mais je voulais absolument celle avec Walt parce que voilà c'est vraiment un graal pour moi d'avoir celle avec Walt il n'y a que celle-ci qui existe avec Walt donc voilà le château qui est mythique du parc plus celle de Walt avec Mickey dans les bras c'était juste obligé donc je suis très contente grâce à elle j'ai pu l'avoir donc voilà je suis très contente j'ai eu toutes les pop je crache ça va bien j'ai eu toutes les pop que je voulais donc voilà elle arrivera début janvier je crois 26 janvier quelque chose comme ça je crois chez ma belle-sœur donc de toute façon elle me dira quand elle elle va la recevoir mais je suis très contente donc voilà c'est vraiment une très belle collection celle pour pour les 65 ans je n'ai pas pris celle de l'attraction avec Minnie et Dembo parce que voilà sans plus je ne sais pas si je la prendrais mais bon voilà c'était surtout celle-ci et l'autre que je voulais donc je suis très contente donc voilà pour ce haul Disney j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire vous si vous avez craqué dernièrement sur certaines pop sur des figurines ou autres en commentaire on échangera comme d'habitude avec grand plaisir si vous avez craqué sur de la collection Undies parce qu'il n'y a peut-être pas que sur les Dalmatiens je crois qu'il y a une collection Mickey aussi qui est sortie noir et blanc donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire donc je vous fais plein de bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao à très vite Sous-titrage FR ?